Merci Vincent Descomptes d'avoir accepté l'invitation de notre séminaire et je voudrais pour commencer cet entretien te poser une question sur la façon dont tu en es venu à parler du thème que tu aborderas tout à l'heure à savoir celui de la souveraineté puisqu'on connaît tes travaux sur des questions de philosophie de l'esprit on connaît aussi des travaux que tu as fait en philosophie politique, en philosophie morale, mais pourquoi la souveraineté ? Ce n'est pas un intérêt récent que le fait de se tourner vers la souveraineté, en fait j'en ai déjà parlé avant mais quand on m'a demandé un sujet pour un séminaire de philosophie politique, il m'est apparu que c'était un sujet qui pouvait avoir une certaine actualité, étant donné la façon dont j'allais l'aborder la façon dont j'allais l'aborder était une discussion conceptuelle et il m'a semblé que dans différents débats, discussions, prises de position dans les dernières années il y a un besoin qui apparaît de clarification du concept de souveraineté je donne peut-être deux exemples, dans les débats sur la globalisation on fait état souvent, comme une donnée que tout le monde aurait observé, du recul de la souveraineté alors là on ne sait pas s'il s'agit de la souveraineté telle que nous la comprenons en Europe occidentale ou d'une idée plus générale de souveraineté moderne ou de toute forme de souveraineté et donc il apparaît que ce concept est un peu flou par ailleurs, nous avons eu de longues années de réflexions sur les totalitarismes qui ont succédé à des discussions dans l'entour de guerre par exemple où il y avait une critique libérale de l'absolutisme et de ses formes modernes et là aussi le problème c'est souveraineté moderne ou souveraineté tout court autrement dit, est-ce que parler de souveraineté c'est forcément mettre en jeu notre idée moderne de souveraineté dont on peut dater à un siècle près, n'est-ce pas, l'apparition qui est l'apparition de l'état moderne, qu'en est-il auparavant et donc voilà comment j'en suis venu à proposer ce sujet Alors justement à propos de souveraineté, pourquoi parler de logique de souveraineté ? Oui, logique de la souveraineté, ça peut inquiéter un peu, logique de la souveraineté Eh bien, d'abord c'est une expression qu'on trouve dans les textes des gens qui écrivent sur la souveraineté et la logique de la souveraineté exclut qu'il y ait une cour constitutionnelle ou n'est-ce pas, ne le tolère pas parce que c'est contradictoire donc il y a cette expression de logique de la souveraineté mais j'ai essayé de l'entendre de façon beaucoup plus précise sans peut-être avoir entièrement explicité comme il le faudrait mais de façon plus précise, c'est-à-dire en partant de la considération que le concept de souveraineté n'est pas un concept isolé ça n'est pas un concept qu'on puisse comme ça appliquer à la réalité en observant ici, tiens ici, de la souveraineté alors voilà la souveraineté appliquer le concept de souveraineté à une situation c'est d'appliquer tout un système conceptuel dans lequel il y a le concept de souveraineté de telle sorte que l'application du concept est soumise à des contraintes logiques comme par exemple celle de préciser la catégorie dans laquelle on fait l'attribution et donc un des points que je développe dans le papier c'est la différence qu'il y a entre tenir la souveraineté pour un attribut d'ordre qualitatif auquel cas on pourrait regarder quelqu'un et voir s'il a de la souveraineté ou pas ou bien si c'est un concept classificatoire auquel cas il faut décrire tout un ensemble d'agents de situations sociales avant de pouvoir y repérer de la souveraineté donc ça c'est une question d'ordre logique en réalité et ça me permet donc de de distinguer le genre de travail que moi je peux faire en tant que philosophe du travail des historiens, des sociologues dont je me sers mais pour en faire un usage de type analytique Oui parce qu'effectivement l'une des caractéristiques de ton approche c'est de commencer par des considérations d'ordre juridico-politique et d'écarter ensuite donc il y a une sorte, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que j'ai perçu comme étant une sorte de stratégie de contournement finalement de ce qui semble être une évidence que tu remets en question qui est l'idée selon laquelle la souveraineté serait d'abord et avant tout un concept juridique puisque la thèse que tu soutiens effectivement au bout du compte n'est pas de cet ordre là Ici il faut il faut se porter déjà au résultat que j'espère atteindre dans ma démonstration qui est que il y a le concept moderne de souveraineté dont les historiens nous disent que c'est une nouveauté, une invention et donc ils ont raison mais si c'est une nouveauté il faut que ça soit une nouveauté par rapport à ce qui se faisait avant et donc à côté du concept moderne de souveraineté qui est une fabrication des juristes mais qui les fabrications des juristes ne prennent vie que si elles trouvent une situation dans laquelle prendre en forme n'est-ce pas et s'appliquer et bien il y a ce que l'on peut appeler un concept comparatif de la souveraineté comparatif au sens où c'est la notion plus générale que la notion moderne qui permet de dire en quoi la notion moderne se distingue précisément d'autres notions et donc la notion comparative n'est pas forcément juridique parce que toute société ne connaît pas une élaboration juridique autonome ce qui est un des traits justement de la conception moderne tel que c'est pas moi qui ai été la découvrir je l'emprunte aux historiens ce qui la caractérise disent-ils c'est justement son côté juridique et donc il faut expliquer en quoi c'est une nouveauté et qu'est-ce que ça change dans la représentation collective de la souveraineté et cet élément comparatif c'est l'autorité du tout sur les partis parce que cette notion joue un rôle très important alors est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur l'importance dans ta pensée au-delà de cet article sur la souveraineté de ce rapport entre le tout et la partie oui alors le tout et la partie dit comme ça ça peut apparaître très très abstrait mais ce qui est en cause c'est le fait que derrière l'attribution de la souveraineté à une instance il y a une considération sur la forme sociale dans laquelle on peut faire cette attribution et donc si nous changeons la forme sociale nous changeons du même coup la représentation collective que l'on peut se faire dans une société de la souveraineté donc si si un groupe humain se fait de lui-même une représentation que notre collègue notre regretté collègue Daniel De Copé aurait appelé cosmo-morphique c'est-à-dire si ce groupe se représente lui-même comme intégré à l'ordre universel ayant une place prévue dans l'ordre des choses n'est-ce pas alors il aura une conception de la souveraineté qui ne peut plus être la nôtre qui avons justement sécularisé nos notions politiques et donc puisque nous avons des notions politiques d'un autre ordre nous avons du même coup une représentation collective différente et cela c'est ce n'est pas immédiatement explicite dans les définitions que l'on donne que l'on lit n'est-ce pas de la souveraineté c'est pourquoi au départ je pars de je fais je pars de ce qu'on dit de la souveraineté c'est pas moi qui le dit et il y manque justement la forme sociale en revanche il y a tous les problèmes que rencontre la compréhension de cette notion tous les paradoxes classiques de la souveraineté et le travail que j'essaie de faire c'est de faire surgir l'implicite alors justement la souveraineté il faut l'enraciner dans les formes sociales mais en quoi ton analyse du concept de souveraineté permet justement de préciser de dire ce qu'est la spécificité du politique parce qu'à un moment donné la souveraineté elle a une dimension politique alors quand on dit la spécificité du politique il faut s'entendre est-ce que nous sommes au niveau d'un comparatisme ou est-ce que nous sommes en train de raisonner sur la spécificité du politique dans notre conception des choses à nous qui sommes des modernes si nous sommes chez nous alors la spécificité du politique va justement résulter de de l'idée que la société comporte une instance qui va représenter l'intérêt général et le fait de représenter l'intérêt général est ce qu'ils font l'autorité de l'état mais ça c'est chez nous tandis que si on se transporte dans une un royaume traditionnel le Japon d'avant la mécanisation le souverain n'est pas du tout le gouvernement en charge de l'intérêt général le souverain qu'on appelle on ne sait pas pourquoi empereur mais c'est un prêtre avant d'être un gouvernement d'ailleurs il ne gouverne pas du tout il ne faut surtout pas qu'il gouverne sinon il perdrait de son autorité supérieure et donc le problème que nous rencontrons c'est d'avoir un concept qui nous permette de saisir ce changement et de saisir que nous attribuons la fonction supérieure à quelqu'un qui n'existe pas dans le schéma traditionnel ça c'est le travail comparatif mais il y a néanmoins un point commun qui est quelqu'un représente les exigences supérieures du groupe et c'est en ce sens que l'autorité du tout doit être représentée d'une façon ou d'une autre dans le système des représentations collectives et si elle ne l'est pas bien alors la société se porte mal parce qu'effectivement cette question de la souveraineté à ses dimensions logiques que tu viens de rappeler s'inscrit également dans le cadre d'un comparatisme mais elle possède également une actualité politique comment est-ce que tu perçois finalement ce concept est-ce que c'est un concept finalement actuel est-ce que c'est un concept qui fait obstacle à l'émergence de nouvelles pensées du politique si tu devais effectivement envisager ce concept dans le cadre de la discussion actuelle sur l'avenir des institutions européennes comment verrais-tu sa place sa fonction est-ce qu'il est encore opératoire essentiel est-ce qu'on peut s'en passer et si oui pourquoi pour répondre il faudrait commencer par dire d'abord que tantôt nous parlons du concept et donc on suppose une théorie et théorie qui est expliquée par des auteurs et certains sont des meilleurs exprès auteurs sur la question que d'autres et puis il y a le fait que le concept juridique donc comme on dit a eu du succès si on peut dire puisqu'il a fini par s'incarner dans des institutions politiques mais alors à ce moment-là on sort des textes des auteurs et on entre dans quelque chose de plus complexe puisqu'il y a la représentation et son application et les pratiques et à ce niveau de l'application on n'a plus affaire à un concept théorique mais plutôt à une représentation collective qui n'est pas celle d'un tel ou un tel qui n'est pas celle qu'on va trouver dans tel livre mais qui est celle que l'on doit avoir pour se faire comprendre dans de ses contemporains n'est-ce pas sans passer pas alors il est certain que dans la discussion sur la souveraineté on se promène de l'un à l'autre alors tantôt on est dans les auteurs les grandes définitions ou bien on cherche d'autres définitions alors c'est Caride Malberg Schmitt bon c'est la théorie politique qui entre en scène ou bien alors il y a une vague idée n'est-ce pas qu'on serait souverain si on pouvait faire tout ce qu'on décide mais justement on ne le peut pas parce que le monde est interconnecté c'est la globalisation et alors là on se met à parler d'un déclin de la souveraineté si on considère que le domaine politique comme tel la catégorie du politique exige un certain nombre de notions dont celle d'un gouvernement du groupe et donc d'une souveraineté du groupe humain auquel on appartient alors qu'il est difficile d'envisager on peut envisager des mutations de la souveraineté mais difficilement un plus récemple déclin à moins de dire que nous avons dépassé l'âge du politique et s'il en est ainsi alors les conséquences sur le débat par exemple autour de la construction européenne ce serait et bien s'il faut prendre acte d'une diminution des souverainetés nationales alors où trouve-t-on la souveraineté la forme de souveraineté qui doit la remplacer étant entendu que s'il n'y a plus de la souveraineté nationale mais il n'y en a pas une autre qui apparaît pour la remplacer il y a des fonctions du groupe il y a des fonctions politiques qui doivent être assumées pour que le groupe puisse vivre et se représenter sa propre existence qui ne seront pas assurées et donc nous allons à ce moment-là vers un désastre c'est effectivement donc au-delà des parce que tu as écrit un ouvrage qui s'appelle les embarras de l'identité donc ici au-delà des embarras de l'assurance la souveraineté si la souveraineté l'embarras le plus fort ça serait la disparition de la souveraineté j'avais une question à te poser justement sur le lien entre ton projet sur les embarras de l'identité et le travail que tu conduis actuellement sur la souveraineté finalement est-ce que parce que le concept d'identité c'est aussi un concept logique dont que tu es allé chercher dans les discours également qui le mobilisent tu es parti également de l'observation du fait que cette catégorie n'a pas toujours connu disons la vogue qu'elle a actuellement et tu as voulu effectivement tourner un regard aussi de logicien sur cette notion donc comment est-ce que tu pourrais disons présenter ce qu'a été pour toi dans ton parcours intellectuel le passage le passage finalement d'une réflexion sur les embarras de l'identité à une réflexion sur la logique et aussi les embarras logiques liés à la souveraineté c'est pas un passage comme si j'étais j'avais changé de sujet c'est le même sujet qui continue alors le passage il est plutôt de l'identité du logicien à l'identité telle que on l'entend souvent aujourd'hui non pas qu'il n'y ait plus l'identité du logicien mais les gens oublient que c'est de là qu'il faut partir alors l'identité du logicien c'est tout simplement celle qui permet de savoir de quoi on parle est-ce que je parle de telle chose ou bien alors de telle autre chose est-ce que je parle de telle autre chose alors si je peux identifier ce dont je parle j'ai appliqué un concept d'identité et donc dès lors qu'on peut on peut dès lors qu'on peut compter par exemple dans la construction européenne dès lors qu'on peut compter les pays qui en font partie il y a un concept d'identité qui est appliqué sachant que la Belgique n'est pas la Hollande etc ça c'est l'identité qui est liée au fait que les sociétés portent des noms et que les gens se nomment en tant que société donc il y a un concept d'identité collective qui a cette dimension logique et c'est sur cette sorte d'identification prise au sens logique que se construit alors l'identité collective au sens nouveau mais contemporain des conditions dans lesquelles le groupe se sent lui-même ou alors se sent au contraire dépossédé de ce qui lui est le plus précieux et c'est cette identité collective c'est ce sens-là qui fait débat aujourd'hui et qui donc est central pour la politique actuelle et par conséquent pour avancer dans cette question de l'identité collective il nous faut clarifier le concept de souveraineté que nous avons et qui est dans un état de confusion je crois assez évident donc c'est ça qui m'a amené à passer à cette analyse plus précise une grande partie des philosophes ou des philosophes politiques lorsqu'ils réfléchissent à la nature de l'état de la souveraineté ou de l'autorité politique accorde une grande place au problème de la violence de son évitement ou au contraire de sa légitimité dans certains cas il est remarquable que dans ton analyse de la souveraineté le problème de la violence n'apparaît pas tu n'en as pas besoin tu n'as pas besoin d'évoquer cette émergence de la violence ou son évitement alors est-ce que c'est un contournement volontaire ou est-ce que c'est simplement une logique de ta ça suit la logique de ta démonstration et si c'est le cas pourquoi est-il vraiment possible de contourner ce problème de dire que si nous étions au Moyen-Âge n'est-ce pas des scolastiques nous pourrions discuter du problème de la condition de l'être humain avant la chute et donc c'est question disputée chez les théologiens il y avait-il un gouvernement ou était-ce concevable un gouvernement à l'époque adamique d'avant la chute ou est-ce que le gouvernement n'apparaît qu'en raison de la violence comme on dit aujourd'hui mais c'est-à-dire de la chute aujourd'hui on dit la violence mais c'est le péché qui est en cause c'est la malice humaine qui est en cause alors là je prends partie dans cette querelle théologique en disant qu'il y aurait besoin de de gouvernement avec des hommes d'avant la chute près l'absère pour autant que ces êtres humains auraient vécu en société donc c'est ça la réponse et alors j'ai pas contourné le problème de la violence au sens où je ne reconnais pas l'existence de la violence la nécessité de d'une application de la loi par la force le problème n'est pas là mais j'ai en effet évité j'ai voulu montrer qu'on pouvait entrer autrement dans le sujet autrement que comme les auteurs modernes justement qui partent du problème de l'obéissance pourquoi devrais-je obéir à des ordres qui me tombent dessus alors on leur dit soit c'est par la peur du gendarme donc c'est la violence mais pas forcément légitime soit c'est parce que cette peur du gendarme doit être enrichie de l'idée que le gendarme intervient justement parce qu'il y a une justice dans notre organisation politique qui fait que nous avons besoin de gendarmes et de juges pour nous protéger de la violence des autres alors ce point de départ j'ai voulu l'éviter parce que il tente à présupposer que nous sommes dans nous sommes des individualistes qui nous demandons si nous allons entrer en société ou non vais-je consentir à respecter les règlements et à leur trouver une légitimité et avant de le consentir je vais examiner les titres à la légitimité qu'ils vont me présenter ça c'est une fiction d'exposition qui très souvent tente à imposer un schéma individualiste de réflexion que j'ai justement voulu contourner tu es bien connu pour utiliser la philosophie de Wittgenstein utiliser ses ressources conceptuelles pour traiter les questions que tu examines comment peut-on trouver un lien entre la philosophie de Wittgenstein et les questions politiques alors il n'y a pas de lien direct et c'est une erreur d'attribuer à de construire pour Wittgenstein une philosophie politique qui n'a pas pris la peine il n'y a pas de philosophie secrète de Wittgenstein ou implicite qu'on pourrait négager mais ce qu'il y a chez Wittgenstein c'est ce que nous appelons nous ce n'était pas son terme à lui mais ce que nous appelons nous une philosophie de l'action et ce qu'il y a de Wittgenstein dans la manière dont j'aborde des questions que Wittgenstein n'a pas du tout abordées sur lesquelles je ne sais pas du tout quelle position il aurait pu prendre je ne sais pas s'il aurait même désiré en prendre une ce qu'il y a de Wittgenstein c'est de considérer qu'avant d'en venir à ces questions dont nous venons de parler souveraineté autorité de l'État etc il y a lieu d'avoir ce qu'on peut appeler une philosophie sociale qui nous dit ce que c'est qu'être en société et si on n'a pas précisé ce qu'on entend par être en société alors l'analyse qu'on va faire des problèmes politiques va être extrêmement pauvre extrêmement réglementaire et risque de laisser passer des présupposés en particulier des présupposés individualistes qu'à la réflexion on devrait au contraire écarter alors je voulais te poser une peut-être avant-dernière question concernant finalement la manière dont tu décrirais toi-même ta méthode en philosophie c'est un piège parce qu'on sait on connaît tous effectivement le travail que tu as fait sur la philosophie française et donc je voulais savoir comment toi-même en tant que historien aussi d'une philosophie contemporaine tu lirais ou nous proposerais de lire la façon dont tu fais de la philosophie est-ce à moi de m'assigner une place je ne sais pas non pas de t'assigner une place je précise ma question qui prolonge celle de Philippe sur ton rapport à la philosophie de Wittgenstein mais d'essayer dans un contexte finalement français où on a tendance à opposer philosophie continentale philosophie analytique il me semble que tu occupes une place singulière dans la mesure où tu tu me diras si je me trompe c'était le sens de ma question tu refuses finalement une certaine forme d'assignation et tu cherches aussi à lire aussi bien les phénoménologues que Wittgenstein les analytiques Elisabeth Hanscombe donc comment l'idée c'est plutôt la question c'est plutôt d'essayer de caractériser ce type de circulation entre les textes que tu mets en pratique oui 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 la circulation c'est celle des lectures mais en réalité c'est impossible de se situer dans l'une ou l'autre parce que philosophie analytique c'est une méthode mais il n'y a pas alors beaucoup d'auteurs analytiques partagent les mêmes vues philosophiques parce que c'est des anglais parce que ils ont eux-mêmes des traditions et ça peut créer l'idée que si on est analytique on va être forcément dans telle école philosophique mais c'est pas le cas toute toute philosophie capable de s'énoncer de façon argumentative peut prendre une forme analytique et d'ailleurs aujourd'hui on a le quantisme analytique l'hégélianisme analytique et même il y a l'empirisme analytique bien entendu pour qu'il y ait un hégélianisme analytique ça montre qu'il s'agit d'un style d'argumentation quant à la philosophie continentale c'est très trompeur parce que ce qu'on entend par l'art en réalité c'est une ou deux générations d'auteurs qui considère qu'il y a un héritage de l'ensemble de la philosophie qui est disons la métaphysique et cet héritage on ne sait pas trop quoi en faire on est dedans sans pouvoir sortir tout en le condamnant et alors donc il y a l'idée d'un bloc qui ferait que que les étapes ont succédé aux étapes et donc il faudrait considérer comme si on est dans la philosophie il faut considérer comme acquise toutes sortes d'étapes mais on n'est pas content des résultats donc on est dans la déconstruction de cette philosophie continentale alors moi je refuse je n'ai pas dire que on a une philosophie nétique ça ne veut rien dire puisque ce n'est pas une doctrine et je refuse l'idée du bloc que ferait l'ensemble de l'histoire de la philosophie je considère qu'il y a plusieurs lignes et que reprendre les problèmes de telle hauteur ce n'est pas s'inscrire dans une sorte de mécanique de dynamique implacable n'est-ce pas de la métaphysique occidentale et par conséquent on peut reprendre un problème de tel ou tel classique et le reprendre sur le mode analytique donc voilà donc ma démarche ce n'est pas du tout éclectique et de dire il y a du bon partout je prends mon miel partout c'est de prendre d'approuver la méthode des uns et de récuser la vision qu'on nous donne de notre héritage philosophique occidental dont une bonne partie est acceptée par les auteurs anglophones n'est-ce pas donc cette idée de l'opposition doit être corrigée à quelle question ou concept de philosophie politique vas-tu t'attaquer maintenant après avoir travaillé sur la souveraineté la souveraineté ce n'est pas fini parce que le papier que je vais défendre tout à l'heure il est instable il est trop ample pour ce qui pour un juste un petit article et il est trop 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 court pour une démonstration en bonne et due forme et donc il reste à consolider tout ça ce qu'on pourrait dire c'est que ce qu'il faut faire maintenant c'est mieux dégager le système dont le concept de souveraineté est une partie et la partie émergée si je puis dire et de voir qu'est-ce qu'on présuppose si on estime qu'il y a quelque part de la souveraineté à reconnaître merci bien merci merci